Amélie Chalufour, puéricultrice de son état, en quelques mots vous allez nous parler du portage, ça sert à quoi ? Pourquoi c'est bien de porter son bébé ? Ça permet de créer le lien entre le parent et l'enfant, ça permet au bébé de se sentir sécurisé, ça diminue ses pleurs, ça diminue un peu les douleurs, ça aide le sommeil et ça permet aux parents de se sentir aussi plus acteurs et surtout de retrouver ses mains libres. Mais c'est ça ! C'est-à-dire qu'en fait on va retrouver de l'autonomie aussi, c'est-à-dire qu'on peut cuisiner tout en ayant un contact avec son bébé. Vous nous montrez comment on fait ? Enfin cuisiner, c'est pas une bonne idée mais on va faire du chaud ! Bon, ça fera une petite salade quoi, une petite vinaigrette ! Exactement ! Bon alors, déjà à partir de quel âge et jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut porter son bébé ? Alors on peut porter son bébé dès la naissance et il n'y a pas d'âge en fait, après ça va être vraiment en fonction du poids, si votre bébé vous semble trop lourd, vous pouvez arrêter de le porter. D'accord. Alors là vous avez à porter des écharpes ? Exactement ! Et ça, il faut quand même regarder des tutos, donc c'est pour ça que là concentrez-vous bien si vous êtes enceinte et que vous voulez porter votre bébé, et c'est là où vous risquez votre vie. J'y vais, mais j'ai pas peur ! Alors on y va ! Non, donc effectivement, l'écharpe, il faut savoir que c'est le moyen de portage le plus physiologique et qu'on peut vraiment utiliser dès la naissance. Donc là vous prenez pas... Mais c'est ce qu'il y a de mieux ? Bah au démarrage, c'est ce qu'il y a vraiment de plus physio. Donc très grande écharpe, on va la mettre contre soi, hop, devant. Donc au-dessus de la poitrine ? Exactement, et on va aller croiser dans le dos. L'idéal c'est d'être en t-shirt pour pouvoir mettre son pull après, parce que vous allez voir, moi ça va faire des énormes rouleaux. C'est pas très pratique. On passe au-dessus des épaules ensuite ? Au-dessus des épaules et vous voyez, c'est croisé dans le dos. Donc on essaye de replacer à peu près son pull pour pas se retrouver en fait avec des grosses boules qui vous gênent. Oui, c'est ça. Donc on a les deux pans, après on va aller remettre ensemble ce qu'on appelle la poche, hop, et on passe nos pans de tissu dedans. D'accord. On n'hésite pas à faire ça devant un miroir. Oui, c'est-à-dire qu'à la limite, là vous pouvez vous le regarder en replay sur France.tv, et puis comme ça, vous le faites en même temps qu'Amélie. Donc on le serre un petit peu, si on voit que ça c'est un peu trop lâche, donc il ne faut pas hésiter à le serrer un petit peu. Et on va mettre, on va recroiser devant et on essaye de bien repérer l'épaule qui est devant sur l'arrière pour la remettre devant. En fait, le croisé c'est le même devant et derrière. D'accord, ok. Hop, donc on croise. De toute façon, c'est assez naturel que ça fasse comme ça. Exactement, ça se fait vraiment naturellement. On va aller recroiser dans le dos une fois pour faire le neuf final. En fait, ça fait peur parce qu'on a l'impression que le bébé il va glisser par terre, c'est ça ? Mais du tout, il sera en sécurité, il n'y a pas de souci. Jamais oser moi, je regrette tellement. Tiens, je vais faire un petit troisième. Sinon, il faut essayer avec la poupée. Oui, ça ne va pas, oui, parce que de toute façon, je n'aurais pas le choix. Parce que le troisième, vous savez. Donc le nœud qu'on fait, le nœud après, on n'y touche plus. On va prendre la corde ou la poche, du coup, j'ai dit la poche au démarrage, qu'on met en arrière. Le fait de le mettre sous le nœud, ça ne permet de ne pas bouger. Moi, je trouve ça très pratique de le caler en attendant. Parce que ce qu'on va remettre, c'est la dernière couche de vêtements qu'on met sur son bébé. Ok. Donc on dégage une épaule, hop. Oui. Et vous voyez, j'ai les deux pans qui sont vraiment croisés. Et je vais mettre ma main tout à l'heure. Pour pouvoir tirer et c'est vraiment, vous voyez, il y a vraiment une bonne tension. D'accord, ok. Donc je prends mon bébé, hop, je le mets sur mon épaule pour le faire glisser. N'hésitez pas à le mettre un peu plus au milieu, c'est que j'ai le micro, je ne veux pas taper. Oui, c'est ça. Vous mettez la main, vous allez vraiment tirer sur le tissu de manière à vraiment venir glisser votre bébé et vous allez comme si vous vouliez l'asseoir, en fait. Face à vous, vous voyez, il y a vraiment cette bascule avec les fesses qui ressortent en arrière. Pardon. Oui, il y a la petite tête du bébé qui touche le micro. Hop, et on écarte un petit peu ses jambes de manière à ce qu'il soit vraiment assis. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les genoux à la hauteur des hanches et les fesses un peu en arrière. Et là, du coup, lui, il aura une position hyper agréable qui va lui rappeler le ventre de sa maman. Exactement, c'est exactement ça. Donc après, on va mettre le premier pan de tissu. Hop, on lui met les mains près du visage. Je vais essayer de ne pas taper. Et on va mettre le deuxième. On essaye de ne pas faire de plis au niveau des fesses pour que ce soit le plus confortable possible pour lui. Et là, on peut lâcher, il ne va pas glisser en bas. Mais on n'a pas fini. Ah, c'est ça. Donc là, quand même, les deux pans, c'est vraiment pour le coup, je me sens vraiment corps à corps avec mon bébé. C'est vraiment bien contenant. C'est génial. Je peux même me baisser. En fait, mon bébé ne bougera pas. Ne le faites pas avec votre bébé. C'est juste pour vous montrer que vraiment, là, il est quand même en sécurité. Oui, parce qu'il y a sa petite tête quand même qui n'est pas maintenue. En fait, maintenant, on sait qu'il faut laisser la nuque qui peut bouger. C'est pour ça que maintenant, en fait, on va remonter la poche sur le devant et je m'arrête à la nuque de mon bébé. Donc, on tient plus son bébé comme ça ? Si ça vous rassure, vous pouvez tout à fait mettre votre main comme ça, mais on ne va pas aller couvrir le bébé comme ça. Ah oui, c'est ça. En fait, l'idée, il faut qu'il ait la nuque libre pour pouvoir vraiment bouger comme il veut. Il n'y a pas de risque. S'il part la tête un peu en arrière, ça ne fait pas le coup du lapin, je vous rassure. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et vraiment, il faut essayer de le laisser libre au niveau de la nuque. Et surtout, il ne faut pas le couvrir parce qu'on cache les voies aériennes. Il faut vraiment qu'elles soient libres et qu'on puisse vérifier que son bébé respire bien. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment important, ça. Alors moi, quand même, quand je vous vois comme ça, j'ai peur qu'il y ait certaines futures mamans qui se disent « jamais je vais y arriver ». Enfin, ça serait moins le cas. Parce que vous avez vu où s'arrête mon intelligence. Là aussi, au portage. Donc, il y a d'autres solutions. Après, il y a des solutions alternatives rapidement. Donc, il y a les portes bébés. Il y a les portes bébés préformées. Il y a plein de marques qui existent. On m'a dit que je pouvais en citer plein de différentes. Oui, mais vous pouvez aller regarder les tutos de Marie-Père Arnaud pour ça, qui sont vachement bien faits. Il y a Ergo Baby, il y a Neobull, BabyBurn. Enfin, il y en a vraiment plein. Ça, pour le coup, vous avez juste à clipser sur vous et à bien le régler, en fait, en termes de serrage pour vous. Il y a aussi d'autres portes bébés un peu préformées, mais plus faciles à scratch, qui sont un mixte entre l'écharpe et le porte-bébé, préformées, donc très simples et qui s'utilisent aussi dès la naissance. Et un autre type d'écharpe qui est la sling, qui est aussi très facile et qu'on peut utiliser dès la naissance. C'est génial. Vous portez d'un côté et c'est vraiment, pour le coup, extra dès la naissance. Alors, Amélie, on retourne à table parce qu'il y a plein de questions qui sont arrivées en direct pour vous. Donc, on va essayer d'en profiter pour en poser le plus possible, pour ne pas frustrer nos téléspectatrices. Et le portage, en fait, je suis en train de me dire, pour les grands-parents, c'est bien aussi, non ? Ah, il n'y a pas de questions, pardon. Je me suis trompée, pardon. Quand ils gardent leurs petits-enfants, les grands-parents, ça peut être bien, le portage ? Alors, à partir du moment où les parents sont OK, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de contre-indication. Exactement.